Je crois que le festival est un prétexte pour parler des gens. La Renaissance est à la fois la renaissance des textiles, des techniques, mais aussi de l'intérêt que peuvent avoir les gens pour ces textiles extraordinaires, ces nouveaux textiles, et m'occupant plus particulièrement des espaces urbains et du travail avec les clermontois, les auvergnats, et plus largement avec les gens qui ont une pratique textile. C'est vrai que c'est une renaissance également de l'intérêt pour ces pratiques qu'on peut penser désuètes, mais qui restent assez fortes et qui sont en voie de retrouver une véritable renaissance, en tout cas un renouveau. Le choix de l'extraordinaire, c'est à la fois un clin d'œil à l'extra européen, puisque le festival, comme vous l'avez dit, est complètement international, puisque nous sommes les années paire à Clermont-Ferrand et les années impaires à l'étranger. Et plus particulièrement pour cette édition, par exemple, en lien avec le Vietnam, puisqu'on s'inscrit dans les saisons croisées France-Vietnam de l'Institut français. Et par exemple, au niveau des chroniques textiles, les textiles qui nous sont proposés viennent à la fois du Vietnam et de France et font ce lien avec l'extra-européen. Et au niveau de l'ordinaire, de l'extraordinaire, c'est aussi montrer des textiles que l'on ne voit pas partout, et de montrer la richesse textile internationale à Clermont-Ferrand et à l'étranger. Alors, notre vision du textile est extrêmement large. On invite, comme vous le dites, à la fois des designers, des artistes, des artisans, des créateurs de mode. Mais également, on a intégré cette année plus particulièrement les écoles, les écoles de design, les écoles de théâtre, qui touchent au textile. Et finalement, le textile est un prétexte pour parler des gens, et pour parler de ceux qui s'intéressent à la fois au textile et à ce qu'il y a autour du textile. Alors, la chronique textile, c'est à la fois quelque chose de très personnel et de très, je dirais, impudique, puisqu'on demande aux gens de nous faire part de leurs souvenirs, de leur parcours de vie, en lien avec un textile qu'ils nous prêtent. Et sur le plateau central de Clermont-Ferrand, donc autour de la cathédrale, nous proposons dans une vingtaine de boutiques d'exposer ces souvenirs textiles avec les textes, en regard, et ainsi proposer aux visiteurs, aux clermontois et aux festivaliers de découvrir le plateau central et de découvrir les souvenirs des gens. Cette année, les souvenirs viennent en partie du Vietnam, et l'histoire de la France et du Vietnam est parfois une histoire douloureuse. Et tous ces souvenirs, tous ces souvenirs personnels, retracent finalement une histoire que nous avons tous en commun, qui est l'histoire de la décolonisation et de la guerre du Vietnam dans les années 70. On pourrait penser que ça pourrait être aussi facile de découvrir des chroniques textiles. Alors avec la communauté vietnamienne de France, c'est un peu particulier, car supportant cette histoire complexe et difficile d'un exil, il faut bien le dire, elle est extrêmement discrète. Et donc rencontrer des Vietnamiens en France, et même à Clermont-Ferrand, c'est un travail de longue haleine, mais qui est très enrichissant, parce qu'une fois que vous rencontrez ces prêteurs textiles, ils sont très chaleureux, et nous travaillons ensemble à l'écriture des textes. Souvent eux proposent, certains ne savent pas écrire le français, donc c'est une sorte d'interview, et je me permets d'écrire le texte à leur place, et eux le relisent, et valident ou non, leurs souvenirs, leurs textes. Ce n'est qu'une histoire de confiance, c'est un rendez-vous, prendre un rendez-vous, venir à Clermont-Ferrand, parfois sortir de Clermont-Ferrand, aller dans les banlieues autour de Clermont-Ferrand, rencontrer ces gens, accepter leur café et leur accueil, discuter avec eux, parfois très longtemps, prendre des notes, et puis revenir vers eux, leur proposer le texte, et ensuite faire très attention à la manière dont on expose leurs souvenirs textiles, qui sont parfois les seuls textiles qui leur restent, notamment du Vietnam, le seul objet très personnel, puisqu'un textile est très personnel, un objet porté, qui leur reste de leur vie passée, une vie qu'ils ont quittée il y a parfois 40 ans. Il y a un véritable travail de lien, c'est-à-dire que, bien sûr, on a collecté des souvenirs textiles en France que l'on a exposés au Centre culturel français à Hué en 2013. Nous ramenons ces chroniques et que nous augmentons de chroniques de francophones vivant au Vietnam, voire de francophones qui sont venus avec nous sur le temps du festival. Donc il y a vraiment ce lien entre les deux chroniques, en fait, entre les deux salves de chroniques. Et j'ai invité très chaleureusement les Vietnamiens à visiter leurs chroniques à Clermont-Ferrand, ainsi que les nouvelles chroniques et de rencontrer, voire de re-rencontrer les francophones qui ont parfois fait le voyage jusqu'en France, donc les francophones du Vietnam. C'est vrai que quand ce projet nous a été proposé, quand on a commencé à le développer, on le voyait de manière assez simple, une simple collecte de textes et d'un textile. Et finalement, on ne peut pas collecter le texte et le textile seulement par un appel, je dirais, froid et informel, il faut constamment rentrer en contact avec les gens et la richesse des individus, la richesse de leur histoire fait qu'on a la possibilité et on a l'envie de garder trace à plus long terme. Et d'ailleurs, dès cette édition, dès la première édition et encore plus de cette édition, on a développé des ateliers d'écriture autour de ces chroniques et une lecture publique qu'il y a eu de ces chroniques dans une médiathèque de Clermont-Ferrand par des comédiens professionnels qui ont lu ces souvenirs face à des publics. Donc c'est véritablement un matériau extrêmement riche, très humain, très humanisé, qui pourrait en effet faire appel, donner lieu à une véritable exposition et à un développement assez protéiforme. Le festival, c'est véritablement le festival de tous les possibles. C'est vrai que si on arrive à avoir un point d'achoppement par rapport à des projets, notamment ces projets en effet d'aller-retour entre le pays extra-européen, enfin extra-français et le pays qui est Clermont-Ferrand et donc la France, bien entendu, on pourrait penser à cet aller-retour autour d'une correspondance, d'une correspondance textile également. Et c'est un projet qui va sûrement avoir lieu autour d'une autre partie du festival qui est le quiltage à plusieurs, le patchwork que nous avons lancé cette année et notamment au sein des Petites-Sœurs des Pauvres et comme les maisons des Petites-Sœurs des Pauvres sont dans le monde entier, on a déjà un contact avec la maison qui est à Manille, enfin qui est aux Philippines et le projet est déjà connu là-bas et je pense qu'il va se développer et pourquoi pas créer une correspondance en effet écrite dans ce cadre. Le quiltage, déjà à l'origine, c'est un projet qui nous a été proposé par une des bénévoles de la première édition du Fit qui est Christine Coanon qui est d'origine américaine et qui nous a dit moi pour la deuxième édition j'aimerais bien avoir un projet autour du quilt puisque je sais que le quilt peut, enfin se fait dans le monde entier et peut fédérer énormément de monde. Il y a notamment ce quiltage à plusieurs qui était un assemblage d'hexagones extrêmement facile à faire, les enfants peuvent le faire eux-mêmes, en créant une fleur, une fleur qui reprend la structure de l'étoile du Fit en plus et on était parti de l'idée de lancer le projet dans le monde et de recevoir par la poste ces petites fleurs réalisées. Nous avons rencontré France Pachoir qui est Marie-Odile Chira, la déléguée régionale et le projet a pris d'un coup une ampleur beaucoup plus importante puisque nous étions partis sur à peu près 300 fleurs et nous sommes à 2800 fleurs. On est entre 2800 et 3000 fleurs et le projet qui devait faire une fois assemblé 2 mètres sur 2 mètres fait en ce moment 8 mètres sur 3 et au vu de ce projet on a décidé de ne pas l'arrêter et nous pensons qu'il va continuer et nous allons continuer à le développer en demandant toujours à plus de gens de nous envoyer une petite fleur ou plusieurs petites fleurs que nous assemblerons. C'est vraiment une image très symbolique et très représentative du festival. C'est un ensemble de petites possibilités qui en s'ajoutant créent quelque chose d'assez extraordinaire. Pour parler de scène on peut filer la métaphore où il y a la scène puis il y a l'arrière scène. Le festival est un temps de visibilité les 5 jours, les 10 jours en France ou à l'étranger mais il se passe énormément de choses en amont et après pour parler du travail du tricotage de l'habillage de la ville du quilt ou même des chroniques textiles il y a des gens qui travaillent des bénévoles des gens qui se passionnent pour ces projets des mois en amont des éditions donc il y a une symbolique en effet de l'assemblage des gens de la rencontre et il y a parfois des groupes de gens qui sont côte à côte d'un village à un autre qui ne se parlaient pas qui ne se rencontraient pas et qui grâce au festival se rencontrent et travaillent à un projet commun. C'est toute l'année tout d'abord il y a des envies il y a beaucoup d'envie le festival génère énormément d'envie sur tous ces projets urbains ensuite il y a la réalité et notre travail est également de faire cadrer les envies avec les réalités aussi d'orienter certaines envies qui sont souvent extraordinaires vraiment passionnantes et d'essayer de les rendre les plus possibles possibles faire attention de ne pas épuiser non plus nos bénévoles et les gens qui veulent participer puisque parfois l'enthousiasme est tel qu'il peut y avoir de la déception au bout d'un certain temps donc essayer de cadrer tout en laissant la place libre et toujours en tout cas rester dans la discussion avec les gens qui ont envie de participer c'est un contrat humain tacite entre nous il y a des projets qui sont lancés mais les participants en fait ne sont pas seulement des spectateurs ils sont véritablement ceux qui font ce sont des faiseurs du festival et ils ont conscience de cette responsabilité ce qui pour nous est très important c'est très important